Salut à tous, on va voir ensemble comment se servir de l'enregistrement de l'écran pour pouvoir faire soi-même nos tutos, nos podcasts et pouvoir les distribuer sous format vidéo. Vous allez pouvoir aider vos amis, votre famille car vos instructions seront très importantes et tout sera filmé sur l'iPhone grâce au nouveau panneau de contrôle iOS 11 où une nouvelle fonctionnalité a été insérée qui est « Enregistrement d'écran, bouton ». Aidez vos amis, aidez votre famille en créant vous-même vos tutos et vos podcasts et partagez-les sur les réseaux sociaux. A tout de suite pour la démo. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter encore une fois une nouveauté bien sympathique d'iOS 11. Nous sommes actuellement sur la version Beta 2. Cette fonctionnalité existait déjà sur la Beta 1 mais composée d'énormément de bugs, j'ai préféré attendre la Beta 2. Aujourd'hui, cette fonctionnalité va servir à énormément de gens. Auparavant, pour filmer l'écran de notre iPhone, on avait besoin d'un logiciel tierce comme QuickTime ou d'autres logiciels qui font ce travail. Apple a mis dans le centre de contrôle une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de faire ce travail. C'est-à-dire, si vous avez envie, comme beaucoup de gens, de faire par exemple des partages sur YouTube, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Car même en étant déficient visuel, vous allez pouvoir copier, enregistrer votre écran sans aucun problème. Et ceci tout simplement. On va simplement remonter le centre de contrôle. Alors, avec un doigt du bas vers le haut pour les personnes voyantes, on pose notre doigt sur l'heure pour les personnes déficientes visuelles et avec trois doigts du bas vers le haut. Ici, apparaît le centre de contrôle qui a été par Apple complètement remaniqué. Ce centre de contrôle, on va pouvoir aussi nous-mêmes rajouter ou enlever certaines fonctionnalités. Celle abordée dans cette vidéo va être la vidéo. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui n'arrivent pas à faire telle ou telle chose, Eh bien, vous allez pouvoir, grâce à une petite vidéo faite par vos soins, leur envoyer et leur expliquer. Et ils verront en temps réel vos explications et ce qui se passe à l'écran lorsque vous allez les expliquer. Comme actuellement, cela se passe. On va donc aller sur l'icône enregistrement de l'écran, bouton, enregistrement de l'écran. Si vous avez donc le force touch, on fait un appui un peu plus fort sur l'écran. Apparaît un menu. Sélectionnez, arrêtez l'enregistrement, bouton. Comme actuellement, on enregistre, le choix est de arrêter l'enregistrement. Juste dessous. Son du micro ? Oui. Bouton, activer. A l'origine, le son du micro n'est pas activé. Donc, pour avoir l'intégralité des sons sortant de votre iPhone et que l'on entende votre voix, il faut activer juste au-dessus du bouton Home, le bouton... Son du micro ? Oui. Bouton, activer. On appuie sur le bouton et on revient sur notre centre de contrôle. On appuie sur le bouton Home, le centre de contrôle se ferme. Une fois que vous avez terminé votre vidéo, vous allez donc revenir dans le panneau de contrôle et arrêter l'enregistrement. Dans ces conditions, votre enregistrement, vous allez le retrouver dans la pellicule vidéo. Vous allez pouvoir la jouer et même la partager sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, etc. Le partage en toute autonomie, ça existe avec donc votre iPhone, Apple à penser à tout. Vous allez pouvoir enregistrer votre écran et créer vous-même vos podcasts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà donc comment filmer l'écran de son iPhone sans logiciel tierce grâce encore une fois à iOS 11. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine. Salut !